Hello, bonjour les versos, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien. On est le 1er décembre, j'ai un petit peu de retard, d'habitude je suis assez ponctuelle, je poste toujours mes vidéos avant le mois de décembre, avant le mois concerné, puis là j'ai un jour de retard, c'est inadmissible. Et c'est pas dans mes habitudes, c'est moi qui aime bien les trucs bien faits, organisés, perfectionnistes, là je suis pas dans mon timing, je m'en veux, je m'excuse les versos. Donc pour cela je vais durer un petit peu plus long, ça va être un petit peu plus long aujourd'hui. Ça va ? Allez, c'est parti. Pour les versos, on va parler que du sentimental aujourd'hui, on va regarder au niveau de ton cœur, comment tu te sens, comment tu vibres, si t'es toujours dans tes nuages. Je te connais mon ami verso, t'aimes bien quand on te fait vibrer, t'aimes bien partir dans tes nuages, t'aimes bien quand tu aimes l'amour tout simplement. Allez, c'est parti, on va prendre une première carte ici. Pour les versos, il y a de la chimie, tu vois, il y a de la chimie, il y a quelque chose qui se passe. Vous ressentez une forte attraction magnétique, ça vous en avez besoin dans vos relations, dans les relations sentimentales, mais cette attraction chimique, est-ce que tu l'as déjà avec toi ? Donc on vous sent très magnétique, vous déjà, les versos. Mais sur cette carte, on voit un couple qui sont avec des vêtements, tu vois, ils sont assis sur un banc, on pourrait croire qu'il y a un banc, il y a des arbres tout autour. Et puis, entre leurs mains, il y a une petite lumière ici, tu vois. L'homme est très attentif, la femme est toute émerveillée. L'homme lui tient comme ça par l'épaule. On a un regard plutôt opposé vers le sol. Qu'est-ce que je ressens ici ? Cette chimie, elle est toujours là, en fait, cette lumière. Tu la vois, cette lumière ? Entre leurs mains. Il y a une chimie entre deux personnes, entre vous et une autre personne, c'est très beau. Mais non seulement il y a de la chimie, mais il y a aussi également de la confiance. Ben dis donc, j'ai bien fait de ne pas avoir fait cette lecture intuitive hier. J'étais fatiguée hier, donc je ne me sentais pas au top de faire cette lecture. Et regarde, on nous parle de confiance en carte centrale. Cette situation vous demande d'avoir foi, d'avoir foi en cette relation. Ok ? Et puis, il y a un petit ange qui est là aussi derrière. On va regarder encore la dernière carte pour la team des versos. On est pratiquement sur un bon tirage, apparemment, là. Fouuuu ! On a la passion. Ici, on a la passion, les versos. Donc là, alors pour ceux qui sont célibataires, je ne sais pas si ce tirage, il va vraiment vous parler. J'ai l'impression qu'on est plus sur une relation CCP, chimie, confiance, passion. CCP, tu vois. Chimie, confiance, passion. Ça te parle ? Ça, c'est tout ce que le verso adore. Vous vous aimez quand il y a cette chimie, cette passion, se laisser aller. Le lâcher prise, on pourrait dire que c'est aussi un laisser aller. On se laisse emporter. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est cette carte de confiance en carte centrale. Alors, on va commencer par quoi ? Ça fait un peu beaucoup... Commençons par les célibataires. Ok ? Puis, on regardera après pour les couples. Les célibataires, on sent que vous gagnez en confiance. Vous gagnez en confiance. Vous avez vraiment envie maintenant de rencontrer quelqu'un, mais vous avez besoin de cette chimie. Vous avez besoin qu'il y ait ce petit goût de passion. Tu vois. Ce coup de foudre. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais cette passion. Donc, oui, pour les célibataires, le mois de décembre, il est favorable pour vous. D'accord ? Vous vous lâchez. Vous êtes passionné. Vous êtes passionnant. Vous êtes irrésistible aussi. On a des femmes qui vont se laisser emporter par cette relation. Et j'ai des femmes qui lâchent prise. Ok ? Premièrement. Deuxièmement, pour les célibataires, on vous invite ce mois de décembre à faire confiance en l'amour. Faisons confiance à l'amour. Ce qui fait avancer ce monde, c'est l'amour. Ok ? Oui, on a tous eu des relations difficiles. Oui, il y a des gens compliqués. Oui, il y a des gens malhonnêtes. Mais oui, il y a des gens exceptionnels. Oui, il y a eu des belles rencontres. Oui, il y a des rencontres passionnantes. Oui, il y a des belles relations sentimentales. Ok ? Donc là, on peut sentir une guérison pour certains versos célibataires qui recherchent, vous, vous recherchez vraiment cette chimie. Il faut que je puisse discuter avec cette personne, il est nécessaire pour moi, je t'entends parler ici, il est nécessaire pour moi qu'on me fasse vibrer en fait, qu'il y ait quelque chose de magnétique. Alors, soit vous allez le sentir au début du mois de décembre que cette personne est très magnétique. Si, au niveau du toucher ou peut-être du regard, tu vois, on a la carte de la foudre en dos de deck, c'est rigolo. Ça pourrait être aussi un coup de foudre pour les célibataires. Lâche un petit peu tous tes soucis et tes tracas, tu vois. Ici, avec cette carte lâchée prise, tu vois, on voit un homme avec sa longue barre, il est quand même un peu méfiant, il regarde un petit peu toutes les relations. Puis là, en dessous, il a tous ses documents, ses livres, ses cartes. Donc, il a tout ça sous le coude. Il a ses petits tracas, mais allez, on lâche un petit peu prise tout ça. Et on fait confiance maintenant à cette nouvelle relation, si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Moi, je vous sens très en confiance, en tout cas, dans cette nouvelle rencontre. Chimie, confiance, passion, c'est trois mots qui résonnent avec le verso, en fait. Vous avez besoin, effectivement, de chimie, de confiance et de passion. C'est juste trop beau comme ça a été présenté. J'aime beaucoup. Pour tous ceux qui sont en couple, que te dire que c'est un mois très doux pour vous. Ben oui, il y a une grande confiance. On va installer maintenant. On va oublier peut-être ces petits tracas de cette année 2022. Et puis, on repart, on sent des versos qui ont envie de redonner quelque chose de magique, de féerique ou une passion. Comme ça, ça peut être des hommes qui vont se dévoiler peut-être un peu plus. Ou des femmes versos qui vont se dévoiler un petit peu plus en ce mois de décembre. En tout cas, le mot d'ordre ici, c'est la confiance et l'amour. Voilà ce que je ressens. Et puis, pour les couples dans une zone de turbulence un petit peu difficile. Bon, allez, c'est les fêtes. Je te vois avec ton regard un petit peu comme ça. Bon, il y a les enfants. C'est les fêtes de fin d'année. Bon, j'étais à l'œil. Il y a quand même eu des choses. Tu vois, ça ne jouait pas tellement ces derniers temps. Mais j'ai tout sous le coude. J'ai tous les papiers, tous les cold cases, tous les documents. Bon, on n'en parle pas. Là, c'est les fêtes de fin d'année. On lâche un petit peu prise sur tout ça. Mais il faudrait qu'on revienne sur cette problématique un petit peu plus tard. Parce que, voilà, on peut avoir ça pour ceux qui traversent une période un petit peu difficile. Bref, dans l'ensemble, on est complètement ouvert ici au niveau du chakra. Vous faites confiance, vous faites confiance en l'amour. Et puis, je crois que votre partenaire, peut-être, va vous inspirer confiance aussi ce mois-ci. OK ? Très, très, très beau démarrage. Une très belle introduction, je trouve, pour les versos. On va regarder avec le 77. Quelques informations pour les versos. Voilà, on a la carte du coffre. Oh, vous avez la clé. Vous avez la clé, les versos. Vous savez comment faire. Il faudrait ouvrir ce coffre. Vous savez comment faire, on me dit. Attendez, on va regarder. La clé de quoi ? Ah, vous savez revenir. Ah, c'est des cold case. Bon, attention. Il y en a qui ont peut-être tendance. Ou c'est peut-être votre partenaire qui a tendance à revenir sur le passé. Tu vois ? Lâchons prise un petit peu ici. On a la clé maintenant pour avancer. Voilà. Alors, il y a des effets. Il y a un petit comeback ici. Il y a un petit... Ça, c'est compliqué. C'est peut-être un ex qui revient. Ouais. Attention. Attention. On a une ouverture avec quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui il y avait une grande chimie. Quelqu'un en qui tu as confiance. Quelqu'un avec qui, niveau passion, toi-même, tu sais. Je n'ai pas besoin de te décrire cette carte passion. Toi-même, tu sais comment ça t'est. Donc, alors attention. Nous avons peut-être, pour certains versos, ça peut être pour les célibataires, un ex qui va peut-être reprendre contact. Tu m'étonnes, les périodes de Noël, c'est un petit peu les périodes où on reprend contact et puis on passe par le petit mot magique. Bonne année. Et puis, joyeux Noël ou bonne année. Et puis, tu sais, quand c'est un petit message groupé. Et puis, donc, on ouvre une petite porte. Ça va être un peu cette opportunité d'essayer de reprendre contact. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit c'est vous qui reprenez contact, qui décidez de reprendre contact avec cette personne parce que, tout simplement parce que je me sens bien avec cette personne, parce que nous avons cette chimie, parce que c'est lui, parce que je lui fais confiance, parce que je suis bien dans cette relation, parce que, voilà, on a des cold case, on a des vieux dossiers, mais mon Dieu, c'est lui que j'aime, c'est elle que j'aime. Et je vais refaire ce pas, je vais reprendre contact avec cette personne. Ça peut être vous. D'accord ? Attention, on prend des pincettes quand je parle de retour. Bien évidemment, je parle ici, quand on parle de retour, c'est dans des conditions saines. D'accord ? Alors, à toi de voir. Regarde, j'ai quand même deux cœurs qui s'emballent. En d'autres, dès que j'ai des discussions d'amour, donc ne surinterprétez pas les lectures intuitives. Ici, quand je parle de retour, je parle de retour avec peut-être un compagnon avec qui il y a eu vraiment... Toi-même, tu sais de quoi je parle. Les versos, vous savez, quand vraiment il y a ces vibrations, on parle d'amour, c'est quelque chose de chimique, de féérique, de fantastique. Alors oui, ça peut être une relation femme-jumelle, bien évidemment. Ça peut être une relation âme-sœur, ça peut être une relation exceptionnelle. Mais pour revenir, s'il y a un retour... Alors déjà, on me dit que c'est toi qui as la clé pour ouvrir cette porte. Donc, si tu as la clé, ça veut dire que la porte, elle était fermée. Donc, si la porte, elle était fermée, ou si la porte est fermée, ou si la porte était fermée, il faut déjà se poser la question pour quelle raison cette porte était fermée de par le passé. Pour quelle raison on n'a pas pu construire quelque chose ici dans le passé. Et pour quelle raison, aujourd'hui, je pourrais avoir cette clé pour enfin ouvrir cette porte. Il y a plein de questions ici. Plein d'interrogations. Donc, moi, j'aurais envie de vous dire de mon signe... Ah mince, je n'ai pas le petit oracle. Ah mince. Attendez, un petit instant, je dois aller chercher dans l'autre pièce. Oh là là, là là. J'arrive. Oh non, je n'aime pas quand ça fait comme ça. Voilà. Je cherchais le petit bug. Je vais essayer de voir si j'arriverais à couper ce moment dans la vidéo. Je reviens. Je n'avais pas le petit oracle. le petit oracle de l'intuition pour compléter ce tirage. Alors, je vais répéter encore une fois. Quand je parle de passion, je suis dans quelque chose de sain. Je ne suis pas dans une relation du passé toxique. Ça, c'est super important. Parce que déjà, des fois, on peut interpréter ces lectures intuitives. Ici, on est sur une relation du passé, par exemple, qui était fragile ou compliquée. On a dû se séparer, peut-être, parce que monsieur était en couple. Vous, vous étiez en couple. Il y avait quelque chose qui n'était pas positif. Et que là, maintenant, il se retrouve célibataire et que les choses sont... On peut ouvrir maintenant cette porte. Avant, ça était fermé. Avant, il n'y avait pas de possibilité. Et aujourd'hui, maintenant, il y a une possibilité. Sur le plan spirituel, ce que ça veut dire, c'est très simple. Chez eux, ça veut dire simplement qu'avant, vous n'étiez pas prêt. Ça peut être ça. Quand on parle de porte fermée, c'est que peut-être que toute cette année 2022 ou ces derniers temps, vous n'étiez pas prêt à cet amour. Trop de tracas, trop de problèmes, trop de choses, trop de soucis, trop de choses dans la tête. Et puis la porte, elle était fermée. Alors que maintenant, vous vous donnez cette opportunité. Parce que pour vous, les versos, l'amour, c'est vital. C'est comme manger, en fait. Chez vous, c'est très important de transmettre de l'amour, de recevoir de l'amour, de vibrer haut sur le plan sentimental. On vous voit, quand vous êtes amoureux, on n'arrive plus à vous faire redescendre de votre nuage tellement que c'est bon. Donc, j'ai l'impression pour certains versos, vous allez ouvrir cette porte de la passion, de l'amour. Vous vous faites confiance. Il y a des choses que vous lâchez maintenant par rapport au passé. Très, très, très beau tirage. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on peut confirmer en plus. Voilà, lâchez prise deux fois. ça te parle, mon ami Verseau, lâchez prise. Deux fois, on te le dit quand même. On ne te le dit pas une fois, on te le dit deux fois. De lâcher prise. Est-ce que tu sais pourquoi ? Lâcher prise peut-être sur une relation du passé qui est un peu difficile et que, voilà, là, on essaye de lâcher prise maintenant. Pourquoi deux fois le lâcher prise ? Ah, peut-être que vous, il est important pour vous de lâcher prise, mais aussi votre partenaire. On va regarder. On va regarder. Je n'ai pas encore d'informations. Il y a des petits signes de l'au-delà qui montrent que c'est lui ou que c'est bien elle. Ouais, tu vibres pour quelqu'un, mon ami Verseau. ou il y a quelqu'un qui vibre pour toi. On t'envoie des petits signes comme ça. Tu les réceptionnes ? T'en fais quoi ? Ils sont là, tous ces petits signes. On va t'envoyer, en tout cas, ici au mois de décembre, des petits signes. On verra si tu vas les recevoir. Ouais, c'est quelqu'un du passé. Ouais, je l'ai chopé, là. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui va revenir du passé. Alors, ça peut être un passé proche ou ça peut être un passé lointain. Il va vous faire un petit signe où, bah oui, c'est ces périodes que je te disais, tu vois, c'est ces périodes de fin d'année, le petit message Joyeux Noël, Bonne année, qui veut en fait dire Elo, comment vas-tu ? Réponds-moi à ce message, tu me manques depuis longtemps. J'attendais Noël pour t'envoyer ce message. Non, je rigole, mais tu vois, je pense que vous allez recevoir un petit signe de quelqu'un du passé qui habite peut-être pas dans votre région, qui est peut-être en dehors de votre région. On verra, vous allez peut-être faire un voyage et puis ce sera l'ordre de ce voyage où vous allez pouvoir vous rencontrer. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la carte voyage, c'est la découverte de soi. Parce qu'on a, dans mes tirages, en tout cas, ce que j'ai, le mot d'ordre pour les versos pour toute l'année 2022, on est au mois de décembre maintenant, on nous a répété plusieurs fois dans les tirages de votre transformation, de cette évolution. Il est là en dos de deck, de cette évolution. C'est rigolo, j'ai la carte printemps juste derrière. Le printemps, tu vois, on est en train de fleurir, vous êtes en train de fleurir, de vous élever. Il y a une belle évolution spirituelle peut-être pour vous ou dans le plan du développement personnel, de la connaissance de soi. Et puis, ce partenaire va vous découvrir, va vous redécouvrir en quelque sorte. La carte voyage, c'est la découverte de votre intérieur. C'est très très doux. Voilà. Pour les célibataires, alors, on ne peut pas dire sur un tirage, voilà, paf, le mois de décembre, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça reste des énergies, donc ça bouge. En tout cas, ce qu'on aime bien dans ce tirage pour vous, les célibataires, c'est qu'il y a cette découverte de soi, cet apprentissage peut-être de vos expériences du passé. Maintenant, ok, j'ai eu ces expériences du passé avec certains partenaires qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait peut-être du mal, mais j'ai appris, je reconnais maintenant les signes de l'amour, j'ai évolué, j'ai appris de cette dernière relation et oui, j'ai envie de vivre une relation sentimentale saine. Voilà, voilà. Et ça, c'est dû à qui pour vous, les versos ? Je recherche une relation saine. Vous savez, très souvent, dans les séances que je fais de manière individuelle, on me pose très souvent la question, parce que j'ai deux prestations, soit sous forme de consultation ou sous forme de question, puis on me pose très souvent la question, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Cette question, elle ne veut juste rien dire. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Mais vous allez rencontrer quelqu'un de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais vivre une relation saine ? Ça, c'est déjà une autre question. Voilà. Et cette réponse, elle peut être lointaine. Ça peut être une réponse, voilà. Donc entre-temps, on vous voit faire des rencontres, mais une relation saine, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Et là, ce que je ressens ici, c'est cette compréhension de qui vous êtes, de ce que vous désirez, de réellement ce que vous désirez dans votre cœur. Ça, j'ai l'impression que c'est du acquis maintenant. Je ne vous vois pas dans une relation sans chimie, sans confiance, sans passion. Je ne te vois pas là-dedans. Pas toi, mon ami Verseau. Donc, tu vois, déjà avec toute cette connaissance, cette découverte, alors on peut avoir ici des hommes Verseau, j'en ai aussi en consultation personnelle qui se cherchent, qui ne savent pas encore. Voilà. Mais on dirait que oui, maintenant, vous savez quel type de relation vous désirez. et ce tirage confirme parfaitement vos attentes. Vous, vous avez besoin de chimie, j'ai besoin que ça vibre, j'ai besoin de magnétisme avec mon partenaire, j'ai besoin bien évidemment de confiance parce que je ne peux rien construire sans cette carte et le Verseau a vraiment besoin de passion. Donc, la question que tu peux te poser, est-ce qu'avec ce partenaire, je suis en pleine chimie avec lui ? Est-ce que j'ai confiance en lui ? Est-ce que je vis une relation passionnée avec lui ? Oui ? Non ? Non ? Non ? On arrête. Ça ne sert à rien de continuer. Tu vois, s'il répond à ces trois quittables, c'est open, c'est allons-y, on y va, il y a des opportunités. Est-ce que ton ex, est-ce qu'avec lui tu avais effectivement cette chimie avec lui ? Est-ce que tu étais en confiance avec ce partenaire ? Est-ce que ce partenaire te semblait un partenaire de confiance ? T'étais à l'aise avec lui ? Est-ce que c'était une relation qui était tout le temps passionnée ? Vous avez vécu des choses ou des voyages ? Est-ce que tu ressens encore tous ces signes ? Alors pour moi, je te dis oui. Voilà, donc je me répète pour pas que cette lecture soit surinterprétée. je ne vous invite pas par cette lecture à reprendre contact avec quelqu'un avec qui il n'y avait pas de chimie, avec qui il y avait du sacrifice, avec qui il n'y avait pas de passion. On est d'accord ? On est d'accord. Voilà, et puis pour d'autres, ça peut aussi vouloir indiquer que vous vous êtes peut-être dans une phase de deuil, mais que vous avez aussi des difficultés à oublier une personne du passé. Ça peut être ça aussi, et que vous êtes toujours en train d'attendre un signe ou un retour et que on est peut-être ici dans l'attente d'un retour. Pose-toi s'il te plaît les bonnes questions ici, tout simplement. OK ? Bon, voilà, c'est un très beau tirage pour le mois de décembre. Je vous souhaite vraiment de vivre une relation, une attraction magnétique et de vivre en confiance et en passion avec la personne. On va prendre une carte, on va regarder un petit message angélique pour vous. Pas mal. Satisfaction du travail accompli, chiffre numéro 21. Ça peut se référer au 21 décembre ou au 3 décembre ou la période du 3 au 21 décembre. Voici venue l'heure du bilan. L'heure du bilan, pour moi, c'est cette carte voyage. où on a découvert des choses, où on a appris des choses. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. C'est beau. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Ah, tu sais, quand j'avais posé la carte patient, j'avais le goût du fruit de la passion. Et là, c'est fou parce que j'ai le mot savourer ce moment. Alors, si tu as des petits moments magiques qui se présentent à toi et que tu as des opportunités avec quelqu'un, savoure ce petit moment. Découvre. Peut-être qu'il y aura le fruit de la passion sur la table, je ne sais pas, mais je te sens déguster ces beaux moments. Tu vas recevoir des signes. Et puis, profite à fond de ces beaux moments de passion et de chimie. Voilà la team verso, ce que je peux vous dire pour ce mois de décembre. Le mot d'ordre pour moi, qui suis signe de terre, mais bon, pour vous, c'est plus ici, c'est le mot lâcher prise. D'accord ? Essayez de profiter. c'est parce qu'elle est arrivée deux fois, on oublie un petit peu tout ce qui s'est passé, ces vieux dossiers, ces cold cases, ce passé, ce passé douloureux. On essaye de retrouver maintenant cette passion, cet amour, refaites vibrer votre cœur comme au début. Lâchez prise, les versos. Ok ? Et pour moi, vous êtes prêtes à rencontrer quelqu'un ces prochains temps. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment pour votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce jeune pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner sur ma chaîne. Et puis, si cette lecture intuitive résonne en vous et que vous désirez approfondir un petit peu plus, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et parler de cette chimie, de cette confiance et de la passion. A bientôt, prenez bien soin de vous. Tchuss !